Voilà, donc bonjour et bienvenue. Alors, pour atteindre cette aisance en communication, on doit frapper à toutes les portes de la langue pour en maîtriser les mécanismes. Il existe des expressions idiomatiques ou des expressions familières liées au corps ou à des parties du corps. Les connaître augmenterait notre chance de pouvoir s'exprimer facilement et efficacement. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cela. Dans la langue française, il y a des expressions formées à partir des parties du corps humain. Et donc, on va commencer aujourd'hui par des expressions familières formées à partir du mot bras. La première, à bras ouverts. Donc, on dit par exemple, recevoir quelqu'un à bras ouverts signifie avec joie, avec chaleur, cordialement. Deuxième expression, avoir le bras long. Quelqu'un qui a le bras long signifie qu'il a du pouvoir, de l'influence, du crédit. Donc, quelqu'un qui a le bras long, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Il est capable de tout. Avoir quelqu'un ou quelque chose sur les bras. Avoir quelqu'un ou quelque chose sur les bras, c'est tout simplement en être responsable. Donc, c'est l'avoir sous sa responsabilité. Baisser les bras. Alors, baisser les bras signifie abandonner, renoncer à poursuivre une action qui se révèle trop difficile, cesser d'agir, abandonner. C'est ça, baisser les bras. Donc, baisser les bras, c'est abandonner, c'est renoncer, c'est cesser d'agir. Vous avez coupé bras et jambes à quelqu'un. Coupé en lui a séparant, lui en coupé bras et jambes signifie qu'il le prive de ses moyens. Donc, priver de ses moyens, l'empêcher d'agir ou de réagir. Vous avez être dans les bras de Morphée. Alors, bien sûr, Morphée, c'est une déesse dans la mythologie grecque. Ici, c'est dormir. Être dans les bras de Morphée signifie dormir. Prendre quelqu'un dans ses bras. Alors, c'est l'étreindre. Donc, c'est l'étreindre, l'étreinte. Ensuite, vous avez se croiser les bras ou bien rester les bras croisés, c'est ne rien faire. Donc, c'est rester sans rien faire, sans travailler. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés, c'est-à-dire on ne peut pas rester sans faire quelque chose. Alors, vous avez tordre le bras à quelqu'un. Tordre le bras à quelqu'un, c'est tout simplement lui forcer la main. C'est l'obliger à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Tordre le bras à quelqu'un. Alors, l'expression suivante, c'est se jeter dans les bras de quelqu'un. Se jeter dans les bras de quelqu'un, c'est solliciter son affection, son amour, se mettre sous sa protection ou bien solliciter son aide. Donc, il y a deux sens à cette expression-là. Donc, se jeter dans les bras de quelqu'un, c'est soit solliciter son amour, son affection, soit demander sa protection, son aide. Ne vivre que de ses bras. Donc, cet homme ne vit que de ses bras, bien sûr, de son travail manuel. Donc, il travaille avec ses mains pour gagner sa vie. Vous avez « se jeter sur quelqu'un à bras raccourcis » signifie le frapper avec la plus grande violence. « Se jeter sur quelqu'un à bras raccourcis » signifie le frapper avec la plus grande violence. Et à tour de bras, donc l'expression « à tour de bras » signifie « de toute sa force ». Et vous avez « avoir un bras de fer ». Alors, « avoir un bras de fer », ça veut dire avoir une grande autorité, une volonté inflexible. Alors, « serrer quelqu'un dans ses bras », c'est l'embrasser, tout simplement. Voilà, donc c'était la dernière expression. Vous voyez-le, ça va, donc c'est moi-même. Donc, c'est toi aussi. Sous-titrage ST' 501